Bonjour à tous, donc là nous allons nous intéresser à la correction du QCM d'exercice 1, alors je le refais parce que j'avais lu trop rapidement une des questions du QCM et je m'en excuse, donc on va refaire le QCM, cette fois-ci on laissait bien tout dans le détail. Donc le premier exercice, c'est un QCM, on a un exercice de probabilité, alors je vais juste résumer les informations qu'on nous donne, on a 20% des machines qui sont sous garantie, c'est-à-dire P de G égale 0,2. Donc P de G bar égale 0,8, le fait qu'elles ne soient pas sous garantie. On a 0,2% des machines qui sont à la fois défectueuses et sous garantie, donc P de G interdits égale 0,2 sur 100, c'est-à-dire 0,002. Et on a 8,2% des machines qui sont défectueuses, donc P de D égale 8,2 sur 100 égale 0,082. Alors ce qu'on peut faire dans ce genre d'exercice qui va nous permettre de faciliter les choses, c'est de faire un tableau à double entrée où on va tout compléter pour après compléter les cases qui nous manquent. Donc on avait dans ce tableau, j'ai décidé de mettre G, G bar total, D, D bar total. On avait P de G égale 0,2, donc dans la ligne du G, ici je vais mettre 0,2. On sait qu'au total ça fait 1 en termes de probabilité, donc là j'aurai 1 moins 0,2, 0,8. On sait que P de G interdits égale 0,002. G interdits c'est ici, 0,002, comme j'avais 0,2 ici, j'ai donc 0,2 moins 0,002, 0,198. On avait P de D qui faisait 0,082, donc P de D ici, je complète en faisant une soustraction, puis ici je complète en faisant une soustraction, et ici pareil je vais compléter en faisant une soustraction. A partir de là, je vais pouvoir répondre aux questions plus facilement. On me demande probabilité de D sachant G. Je pourrais regarder le tableau, si je sais G, je ne vais prendre que la ligne correspondante au G. Et dans cette ligne, je vais m'intéresser au D et G. J'ai donc 0,002 sur un total de 0,2 des G. Donc c'est le calcul que j'ai fait ici. On remarque qu'on peut retrouver la formule des probabilités conditionnelles qui nous dit que P de D sachant G égale P de G interdé sur P de G. Pour la question 2, on nous demandait de calculer P de G bar interdé. Alors vous voyez qu'ici, à partir du moment où j'ai fait le tableau, P de G bar interdé, je l'ai directement, il fait 0,08. Donc la bonne réponse, c'était B. Et on pourrait utiliser la formule des probabilités totales qui nous dit que P de D c'est égal à P de G bar interdé plus P de G bar interdé. Donc pour avoir P de G bar interdé, je fais la différence. P de D moins P de G interdé. Ça revient à faire la même chose que j'ai fait dans le tableau pour trouver G bar interdé. Vous avez vu, j'ai fait 0,082, c'est-à-dire P de D, moins 0,002, c'est-à-dire P de D interdé. Pour la troisième question, on me demandait, la machine est défectueuse, donc j'ai un sachant D. Quelle est la probabilité qu'elle soit soit égal à D ? Donc P de G sachant D. Cette fois-ci, ma condition c'est D. Donc je ne prends que cette colonne. Dans cette colonne, je veux les D interdé, c'est-à-dire 0,002, sur P de D, c'est-à-dire 0,082. On retrouve la formule des probabilités totales. Je continue avec la question sur la loi binomiale. Et c'est là que j'avais lu trop vite pour la première vidéo. J'ai donc bien une loi binomiale qui est suivie par la variable aléatoire X et je veux P de X strictement supérieur à 2. Or, l'événement contraire de supérieur strictement à 2, c'est inférieur ou égal à 2. Donc pour avoir P de X supérieur strictement à 2, je fais 1 moins P de X inférieur ou égal à 2. Et ça donne 0,789. Pour la suite, on sait que je veux trouver un anti-N pour lequel toutes les pièces fonctionnent correctement. Donc je n'ai aucune pièce défectueuse. Si je n'ai aucune pièce défectueuse, je veux P de X égale 0 supérieur à 0,4. Qu'est-ce que c'est que P de X égale 0 avec une loi binomiale ? J'ai d'abord une combinaison de 0 succès entre guillemets parmi N. Le succès ici étant pièce défectueuse fois la probabilité du succès à la puissance 0 fois la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 1 moins probabilité de succès à la puissance N. Ça, c'est donc un seul chemin qui marche puisque c'est un chemin où il n'y a que des échecs. Échec ici, c'est la pièce fonctionne, enfin la machine fonctionne. Ça, c'est à la puissance 0, donc ça fait 1. Il va me rester à résoudre 0,918 à la puissance N supérieur ou égal à 0,4. Pour résoudre ça, je fais agir la fonction LN. Ça sort la puissance devant. N LN de 0,918 supérieur à N 0,4. Je divise par LN de 0,918 en n'oubliant pas que c'est un nombre négatif. Donc le supérieur ou égal devient inférieur ou égal. J'arrive à N inférieur ou égal à 10,7. Donc la valeur qui marche, c'est la valeur 10. Réponse C, voilà.